Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 il me semble, il doit être, je sais pas, 9h30, non il doit être au moins 10h en fait, et je vais m'attaquer à mes commandes, je me suis posée 2 minutes juste après m'être préparée, ça fait une drôle de couleur là la lumière. Oui je me suis maquillée ce matin comme d'habitude avec tous les produits que je vends sur la boutique, franchement je me maquille plus qu'avec ça, sauf le fond de teint comme je vous avais déjà dit, fond de teint franchement je pense ne pas en proposer sur la boutique pour la simple et bonne raison qu'il faut avoir énormément de références et c'est assez délicat pour les teintes etc. Donc je sais pas, je pense que fond de teint je suis pas trop pour en proposer sur la boutique, par contre peut-être une bébé crème, une bébé crème peut-être au printemps ou début été, on verra. Là je pense pas parce que bébé crème en hiver c'est vrai qu'on est plus fond de teint en hiver, je regarde aussi beaucoup en fonction de ce qu'on porte forcément. Voilà et sinon j'ai testé du coup les nouveaux rouges à lèvres vous savez avec l'embout en forme de coeur, enfin le tube carrément complet en forme de coeur. Ils sont entièrement mat, j'adore la couleur, elle est trop trop belle, j'adore, ça change de ce que je porte d'habitude mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est assez foncé, j'aime bien les lèvres bien relevées, vous savez rouge, bordeaux j'aime trop. Et là c'est, la teinte elle est vraiment trop jolie quoi. Voilà, comme d'habitude mascara de la boutique, eyeliner de la boutique, fard à paupières mais bon la palette est plus dispo donc fard à paupières de la boutique aussi. Eyeliner, euh highlighter comme d'hab, la boutique avec la poudre de fée tout ça tout ça. Donc oui comme je vous ai dit là je vais attaquer les commandes ensuite le montage. Et Evan est resté à la maison ce matin, aujourd'hui il restera à la maison toute la journée, il a eu de la fièvre toute la nuit. Alors, hier soir parce qu'il avait mal à la tête, de la fièvre, enfin voilà j'ai dit prends un doliprane, non j'en veux pas c'est pas bon. Mais j'ai dit prends un cachet, enfin vous savez une gélule, mais non je peux pas l'avaler c'est impossible, vous savez bien que quand on est, même adultes, il y en a qui n'arrivent pas à avaler de gélules. Et ce que je peux comprendre, c'est parfois compliqué, mais du coup il voulait pas prendre de doliprane, il sort donc là ce matin c'est pareil, j'ai dit prends un doliprane. Alors j'ai deux, j'ai les gélules, j'ai effervescent, non pas effervescent mais vous savez à mettre dans de l'eau, à diluer. Et j'ai aussi à mettre sous la langue, mais bon c'est plutôt pour enfants, je sais pas si ça va lui suffire. Bref, et aucun des trois ne veut prendre, donc je sais pas comment faire, je verrai. Et sinon est-ce que vous avez remarqué la beauté de mon eau ? Mais non mais on en parle de ça ? Non mais attendez. Non mais regardez-moi la beauté. Il est trop beau. Je vous ferai une vidéo spéciale, justement où je vous montre ce haut là, et vous saurez d'où il vient. Mais pourquoi je l'ai pas pris avant les fêtes ? Franchement il est magnifique. Mais moi même si les fêtes sont passées, je m'en fiche, je mets quand même des paillettes. C'est trop beau, il est trop, trop beau. Ce matin Aria elle m'a fait, elle m'a piqué une crise, parce que justement j'avais ce haut et qu'elle me dit ouais t'as toujours des habits beaucoup plus jolis que moi. Alors que quand vous regardez comment elle est fringuée Aria, elle est trop trop belle quoi. Elle a des fringues de ouf, moi j'adore lui acheter des fringues. Et la gamine elle se plaint parce que, soit dit genre j'ai des fringues plus belles qu'elle, je vous jure. Enfin voilà, allez je m'attaque à mes commandes et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est midi, 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 non 11h58. Du coup je vais préparer à manger, alors hier soir, on a mangé du riz. Donc il m'en reste pas mal, là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un riz frit. Donc je vais faire revenir le riz, je vais y rajouter des petits pois surgelés. Et on va manger avec des haricots blancs à la tomate. Je vais faire revenir le riz également avec des lardons. Tu fallait que je cherchais les lardons Mimi ? Voilà, lardons, petits pois, le riz et les petits haricots à la tomate. Franchement, comme vous le savez, je fais simple. Le midi, vous savez pourquoi. Mais ça va être très bon. Ça va être très bon quand même. J'ai l'impression que mon appareil est vachement foncé. Mais j'ai des soucis avec la luminosité des vidéos. Dites-moi si chez vous c'est pareil. Il y a une abonnée qui est venue me dire que les vidéos, les miennes en l'occurrence, quand vous les regardez sur la télé, elles sont comme genre saturées de contrastes et surtout de luminosité. Genre, ça fait tout blanc. Mais genre, limite, on ne voit presque rien. Quand elle m'a envoyé la photo de l'image, de comment ça faisait, j'étais là, waouh, mais c'est quoi le truc en fait ? Parce que moi, sur mon retour caméra, il n'y a pas ça. Et sur le retour vidéo, quand je fais mon montage, il n'y a pas ça non plus. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Encore un problème avec mes vidéos. Je commence à saturer sur ça. Entre le montage, le logiciel de montage que j'ai dû changer, acheter une tablette pour pouvoir, machin. Je vous jure, ça n'a jamais été aussi galère en ce moment pour le montage que depuis que je fais des vidéos. C'est-à-dire depuis 2010. Voilà. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si chez vous, c'est pareil. Et aussi, si ça s'est amélioré en fait depuis deux vidéos. Parce que ça fait deux vidéos que j'ai baissé la luminosité, oui, si, le contraste en gros sur mon appareil photo. Peut-être ça donnerait ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. C'est ce qu'il y a Mimi ? Regarde. Oui, c'est normal. Je trouvais une famille de petits pois. Une famille de petits pois. Et tu reviens avec toute la famille. Et tu reviens avec toute la famille. Donc là, je fais déjà revenir les oignons avec du beurre. Oui, vous allez dire que c'est trop gras. Mais je sais, les larmons, c'est déjà gras. On n'est pas obligé de mettre du beurre. Mais vu que je vais faire revenir le riz aussi, voilà, voilà. On aime bien, on aime bien quand c'est bien beurré, tu vois. Le beurre, c'est quand même la vie, non ? Moi, perso, c'est ma vie, le beurre, le cuillère, le voilà. Moi, moi, ma préférée de toi, c'est le beurre. Oui, toi aussi, par exemple. Moi, le beurre avec les radis. Ah oui, ça, le beurre avec les radis, t'adons, ouais. Toi, c'est sûr. Moi, moi, je suis toujours en repos. Il s'est malade. Ouais, il est malade. Il s'est reposé toute la matinée, là. Il regarde Star Wars. C'est ça, Iman ? Oui. La série ou c'est quoi, en fait ? C'est pas une série, non ? Non, c'est Rogue One. Rogue One. Voilà, il regarde Star Wars Rogue One. Pour les intéresser. Et moi, je n'ai pas terminé mes commandes, mais c'est pas grave, je terminerai tout à l'heure. Je n'ai pas fait le montage, mais c'est pas grave, je ferai le montage tout à l'heure. L'après-midi, il faut que je bouge, donc je ferai tout ça après avoir bougé. De toute façon, comme toujours, je vous emmène avec nous cet après-midi. Et puis voilà, voilà, voilà. Bon allez, on vous retrouve dans la voiture. Il est 13h54. J'ai récupéré un colis, il fallait que je récupère. Ensuite, là, on est chez Stokomani. On va aller voir s'ils ont des trucs soldés. Et ensuite, il faut qu'on aille. On a un rendez-vous en fait cet après-midi. Donc, à 15h30. Ouais, donc c'est bon. On a encore le temps. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Il fait chaud, il fait beau, c'est agréable. Ah oui, oui, il fait beau et chaud aujourd'hui. Franchement, on en profite parce que demain, retour des bastons impératures. C'est-à-dire que dimanche, je crois qu'ils ont prévu du moins 1. Moins 1 et maximum dans la journée. Genre, je sais pas, c'était 5 degrés. Voilà, une des températures basses. Comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, il fait combien ? 18 degrés, je crois. Ouais, il fait 20 degrés, imaginez un petit peu. Mais ouais, ça va pas durer. Mais là, il fait trop, trop beau. Ça fait trop plaisir. Allez, à toute. Bon, ça y est, on est rentrés. Là, il est 16h50 déjà. Je vous ai pas repris dans la voiture ou quoi que ce soit parce qu'en fait, depuis que j'ai changé de coque de téléphone, je peux plus accrocher mon téléphone sur mon support en aimanté. J'ai cette coque-là, derrière, là, vous voyez. Donc du coup, je peux plus l'accrocher sur la voiture pour vous faire des vidéos. Donc du coup, on vous a pris vite fait chez Starbucks parce qu'on s'est arrêtés chez Starbucks pour boire un coup parce que franchement, on avait trop envie de se poser. Il faisait tellement beau cet après-midi qu'on avait envie de profiter du soleil. Et donc là, le fait d'être dehors en terrasse, à boire un café, ça a fait trop, trop, trop du bien. Donc voilà. Et entre-temps, on est allé chez Stokomani. Alors, chez Stokomani, j'ai trouvé, je voulais absolument acheter un genre de shaker alors que ce soit pour, par exemple, une pâte à pizza en vitesse, par exemple, pour le matin ou alors pour diluer de la poudre, n'importe quoi, etc. Donc j'avais trop envie d'acheter un shaker et c'est vrai que je n'en ai pas à la maison. Et vous savez, c'est la boule en métal à l'intérieur, en tourbillon, là. Et là, il y avait une promo. C'était 1,99 le shaker. Donc ça valait le coup. Après, il faut voir si c'est... Parce que j'ai... À l'époque, quand je vous parle de ça, c'est vraiment à l'époque, j'en avais acheté et c'était juste un cauchemar parce que ça faisait que de fuir autour. Donc à voir si celui-là fuit ou pas. Mais bon. Voilà, il est comme ça. À l'intérieur, il y a ça. Et vous savez, il y a la... Je ressort comme ça pour bien remuer. On verra si c'est bien ou pas. Je regarde. Non, ça a l'air pas mal. On verra. On verra ce que ça donne. Et puis, il y a même la recette pour faire une pâte à crêpes derrière. Dans le shaker, versez 100 ml de farine. Ajoutez un oeuf entier. Gna 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 gna. Bon, bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris des billes. Les nors comme ça, parce qu'il y avait une offre. C'était au lieu de 8,25 euros. C'était 5 et des rouettes. Et là, c'est pivoine et hibiscus. Franchement, ça sent super bon. J'adore. Ça sent vraiment très, très bon. Ensuite, Aria, il lui fallait une nouvelle paire de chaussures parce qu'elle a son ancienne paire de baskets et que je lui avais acheté à la rentrée. En fait, si vous voulez, elle a un toque, Aria, quand elle met ses chaussures. D'ailleurs, tout le monde l'a remarqué dans la maison. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. En fait, quand elle scratche son scratch, elle fait riche, 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 riche. Mais genre 10 fois d'affilée. Et après, elle fait, c'est bon, il est bien mis. Mais donc du coup, vous pensez bien que le scratch, à force de faire riche, 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 10 fois par jour le matin, il ne scratche plus. Donc là, ça faisait quelques jours qu'elle me disait oui, est-ce que tu peux me racheter des chaussures parce que j'en ai marre de remettre le scratch après que je cours parce que ça se défait. Bah voilà, bah oui. Donc forcément, je lui ai racheté une paire de chaussures mais je lui ai pris parce qu'elle voulait absolument une paire de chaussures à paillettes. Voilà. Donc mademoiselle, je lui ai trouvé une paire de chaussures à paillettes et en solde. Donc ça fait plaisir. C'était soldé à moins 30 quand c'était étiquette bleue comme ça. Donc celle-ci était à 15,99, donc moins 30%. Et elles sont plutôt sympas. Elles sont toutes mignonnes comme ça. Elles sont rose gold, avec des petits cœurs et tout et tout. Et je suis passée devant une autre paire de chaussures qui était bradée à moins 70%. De base, elles étaient à 12,99, donc moins 70%. Ça me les a fait à moins de 5 euros. La paire de petites bottines comme ça, 4,99, franchement, ça vaut trop le coup. Et c'est à fermeture éclair. Donc très pratique pour enfiler. Et regardez, elles sont vraiment très mignonnes. Voilà. Bon après, c'est assez le genre de matière qui se râpe très facilement. Mais bon, je me suis dit à 4,99, voilà. Donc comme ça, elle est parée. Par contre, celle-là, il n'y a pas de fermeture éclair sur le milieu, c'est des lacets. C'est ce qui m'embête un peu plus, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était pour Stokomanie. Ensuite, on est passé chez la foirefouille. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à me demander d'où viennent mes contenants là. Vous savez où je mets liquide vaisselle et liquide pour les mains ? Ils viennent de la foirefouille. Alors, ils viennent de la foirefouille. Alors, le truc, c'est que j'ai voulu mettre avec la primante thermique, vous savez, main et vaisselle pour Noël, avec des petits trucs de Noël, etc. Et j'ai scotché le truc. Sauf que du coup, c'est tout collant. Et en fait, quand je veux le retirer, ça fait... Ça gâche. C'est tout horrible. Donc j'en ai racheté. Mais cette fois-ci, j'ai racheté le double. Voilà. comparé à celui-là, en fait, c'est la taille... Le double, quoi. Donc je me dis... En fait, il y avait aussi ceux-là. De base, ils sont à 1,99 €. Ils sont vraiment pas chers, les contenants comme ça. En plus, ils sont très beaux. Foirefouille. Et là, ils étaient à 2,49 € les plus gros. Et je me dis, au moins, ça permet de plus en mettre et de moins en recharger. Voilà. Donc je les ai pris en gros. et je vais regarder d'ailleurs si ça va parce que là, j'avais ça aussi pour les mettre dessus. Ah bah, ça rentre pile poil. Nickel. Je suis contente. Regardez. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Et du coup, j'ai demandé à ma soeur parce qu'elle est là à la Cricut de me mettre, de me faire, vous savez, des mots, enfin, oui, des mots avec marqué vaisselle et main. Mais à la Cricut, comme ça, ça sera plus joli et ça tiendra mieux. Et ceux-là, je pense que je vais quand même les garder mais que je vais les mettre du coup dans la salle de bain parce qu'ils sont trop beaux. Je les adore. Voilà. Et c'est pas du verre, c'est du plastique si vous voulez savoir. C'est du plastique. Ensuite, donc ça, c'était pour la foire fouille. Ensuite, on est passé, mais en vitesse, en vitesse, je sais vitesse, d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait des amis à la bourre à l'école chez Lidl parce que j'avais plus du tout d'œufs. Donc, j'ai repris des œufs. Alors, ça a été compliqué. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on a perdu du temps. C'est à cause des œufs. On a dû ouvrir toutes les boîtes d'œufs et toutes les boîtes d'œufs, il y avait un ou deux œufs de cassés. C'était un truc de fou. Je n'avais jamais vu ça. Non, franchement, ils étaient tous cassés. C'était fou. Donc, bref, j'ai quand même réussi à trouver deux boîtes qui étaient intactes. J'ai repris des compotes pour les enfants parce que vraiment, ça, ils aiment bien. J'ai pris, là, il y avait une offre. Alors, on a fait ça en vitesse, on n'a pas fait de course mais en fait, je suis passée devant, j'ai vu ça. 17 euros les 20 steaks hachés, donc pure bœuf en plus. Et voilà, ce qu'on a pris, c'est tout. Allez, je vais arranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h52. Cette fois-ci, on a réussi à gérer le coucher plus tôt. Mais même si, je ne sais pas, en ce moment, les devoirs, c'est compliqué avec Aria. J'ai l'impression qu'elle galère de ouf au niveau de la lecture, les sons et tout des lettres, elles mélangent tout. C'est trop bizarre. Bon alors, après, il faut dire que le F, quand il est écrit le F et le T, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de différence en lettres d'imprimantes, du coup, elle confond les lettres. Après, elle a tellement de lettres à retenir et son que elle les mélange. Donc, des fois, c'est hyper long la lecture et tout. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je lui fais faire parce que je ne sais pas, dites-moi vous comment ça se passe au CP, mais nous, avec les garçons, ça n'a jamais été comme ça. Mais Aria, c'est tous les jours, elle a à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que un jour sur deux, si vous voulez, elle a une lecture dans son livre et un mot de la dictée à apprendre. Le deuxième jour, elle a de la lecture dans son cahier et un mot de la dictée. Le troisième, de nouveau, le livre, mot de la dictée. Après, cahier, mot de la dictée, livre, mot de la dictée. Mais tous les jours, c'est comme ça, il n'y a jamais rien qui change. C'est hyper redondant, je trouve. Parce qu'on sait d'office qu'est-ce qu'elle va avoir. C'est tous les jours, il y a un mot de dictée à apprendre. Mais vraiment, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de mot de dictée. Et je ne sais pas, moi je trouve que c'est hyper dur. C'est tous les jours. Moi je trouve que c'est beaucoup pour CP. et puis c'est tout le temps pareil. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que juste après l'école, tout de suite, on apprend le mot de la dictée. Et après, pause, elle fait autre chose et le soir, avant de se coucher, après avoir brossé les dents, les douches et tout, je lui fais faire la lecture dans le lit au calme, tranquille. Parce que je trouve que sinon, ça ne va pas en fait. Elle a trop, elle a énormément de lecture à faire, je trouve. Plus encore après, le mot de la dictée. Je ne sais pas. Si on fait tout d'un coup, on y passe presque deux heures. C'est incroyable. Deux heures qu'avec Aria. Après, il faut aussi compter Nolan. Voilà. Sachant que quand on fait tous les deux, les devoirs, il faut qu'on soit séparé d'une pièce à une autre. Parce que un arrive à se déconcentrer avec l'autre qui est machin truc. Voilà. Evan, sinon, il s'est reposé toute la journée là. Ce soir, du coup, il a pris un doliprane. Oui, parce qu'il a réussi à prendre un doliprane, ce que je ne vous ai pas dit, mais ça y est. Il a pris un doliprane, mais c'est les doliprane en tube, vous savez, à la fraise là. Il a pris ça. Donc, il a pris ça cet après-midi vers une heure et demie. Et là, en allant se coucher, il en a repris un parce qu'il a vachement mal à la gorge. Et mal à... Non, c'est plus la tête qu'il avait dit, non ? Ouais, c'est plus la tête qu'il a mal. Donc, je pense tout simplement que c'est une grippe, je pense. Il a encore un peu de fièvre et tout, donc, je pense qu'il a chopé soit une bonne grippe, soit le Covid, je ne sais pas. Mais bref, autrement, j'espère que le vlog... Oui, je ne vous ai pas montré aussi ce qu'on a mangé ce soir. Ça a été à la va-vite aussi. On a fait des galettes bretonnes. Parce qu'il me restait encore des galettes au frigo à terminer d'ailleurs. Donc, on a fait tout simple. J'ai fait la galette à la poêle avec un oeuf cassé au milieu avec du jambon tout autour et de l'émental. Refermé, bim bam boum, c'était très bien. Voilà. Bon voilà, sinon autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.